... Je m'appelle Marie-Caroline, j'ai 31 ans, je viens de région parisienne et je travaille comme professeure d'anglais. Je suis sur quatre roulettes depuis ma naissance et depuis toujours, j'ai connu Lourdes très jeune et je viens depuis très longtemps ici. Je dirais que la rencontre avec la miséricorde, c'est essentiellement dans ce lieu de Lourdes. Je pourrais donner l'exemple des piscines à Lourdes, donc d'aller vraiment se baigner dans l'eau de la grotte J'ai vraiment pu toucher du doigt la miséricorde de Dieu dans ce dépouillement finalement extrême devant Marie dans ce dépouillement et sous le regard de ceux qui m'aidaient à me baigner il n'y avait finalement que le regard de Dieu et de Marie qui venait me caresser et qui venait m'aider à aimer ma fragilité et du coup, cette miséricorde reçue m'a fait complètement accueillir avec une immense douceur, une immense joie, une immense paix toutes ces mains posées sur moi, tous ces regards posés sur moi où finalement, ce n'était plus l'homme qui me regardait, mais c'était Dieu. Je crois qu'au travers de cette expérience, de ce moment, donc c'était l'année dernière, Dieu venait me dire que j'étais grande dans ma faiblesse et que finalement, la seule grandeur et la seule force, elle venait de là et que la faiblesse est belle, la fragilité est belle parce qu'elle peut être revêtue de la force de Dieu, si on le lui permet c'est-à-dire que Dieu me laisse libre aussi de lui donner ma fragilité, ma vulnérabilité cette phrase aussi de l'évangile c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort et je crois vraiment que je l'ai vécu et simplement par cela, par cette expérience aux piscines ou par toutes ces rencontres de tendresse j'ai pu vraiment aimer ma fragilité et que du coup, je pouvais vraiment choisir la vie avec elle et non pas contre elle et ça m'a vraiment confortée dans cette soif de vie dans ce choix de la vie dans ce choix aussi de vivre heureuse et d'être convaincue que la vie est belle et qu'on peut être heureux avec un handicap Je crois simplement déjà quand on me demande de le partager je le fais volontiers au travers de tous les jeunes que je peux rencontrer de tous les groupes que Marie me fait rencontrer j'essaye de regarder les autres avec tendresse et je crois vraiment que ça, ça dépend pas de moi non plus c'est simplement demander à Dieu et à Marie de venir habiter mon regard voilà, le regard de tendresse je crois que c'est aussi ça c'est tout ce qui peut adoucir finalement c'est venir adoucir la fragilité de l'autre et je dirais que c'est aussi possible quand c'est aussi réciproque c'est-à-dire que selon la manière dont l'autre regarde ma fragilité moi je pourrais également regarder la sienne et chercher finalement à se rencontrer avec et au-delà Générique Sous-titrage FR ?